Voilà, donc j'ai pour cette occasion fait un petit peu de fouilles archéologiques dans mon ordinateur et dans mes mails pour retrouver une série d'éléments et de slides qui avaient été présentés au cours de ces dix années. Tout a commencé en 2004 par un projet lancé par la bibliothèque interuniversitaire de la communauté française de Belgique, projet de répertoire institutionnel. Ça tombait particulièrement mal pour nous puisque c'est l'année où on a restructuré l'ensemble du réseau des bibliothèques, on a fusionné des implantations, on se lançait aussi dans la transformation, le changement de système de gestion de bibliothèques et donc on n'était pas vraiment à la fête de devoir lancer aussi ce projet institutionnel. Mais on s'y est mis à partir de 2005 pour trois longues années de phases préparatoires. Voici une des premières dia qui avait été faite en 2005 avec les objectifs principaux de ce qui deviendrait Orbi, assurer une meilleure visibilité de la recherche et avoir un impact sur l'évolution des coûts de la documentation scientifique. Alors sur ce deuxième objectif, on s'est bien planté parce que si je vous rappelle que ça c'est le travail de la publication scientifique qui est quasi totalement fait par la communauté scientifique elle-même et ça c'est le travail des éditeurs qui se contentent au mieux d'organiser le peer reviewing et de publier et pour ça ils se font mais alors là vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai repris ici les chiffres officiels qu'ils diffusent eux-mêmes sur leurs bénéfices nets après impôts, vous voyez pour les quelques grands éditeurs et on voit par exemple pour Elsevier on est entre 30 et 40% de bénéfices nets après impôts. Je ne connais pas beaucoup de secteurs économiques qui se permettent des choses pareilles, même la vente d'armes est en dessous, alors peut-être des commerces encore plus illicites mais ça je vous laisse les imaginer. Ce qui est amusant de voir c'est qu'en 2002 ils faisaient déjà du 33% de bénéfices nets après impôts et l'impact de l'open access d'Orbi etc. n'est pas terrible puisqu'ils sont à 36,8% de bénéfices nets après impôts sur des sommes qui deviennent absolument gigantesques, 2 milliards et demi de sterling par an. Voilà, chez nous très concrètement ça signifie que la simple augmentation du coût des périodiques que les éditeurs nous imposent c'est l'équivalent de 3 postes de chercheurs que chaque année on perd à l'université de Liège. Voilà, donc en 2005 on s'y met, une des premières choses qu'on fait c'est voir ce qui existe déjà et on observe que sur des centaines de pages web de l'institution, de labo, de faculté etc. il y a des références bibliographiques mais très peu visibles, pas toujours très cohérentes les unes avec les autres, souvent incomplètes et la plupart du temps pas mises à jour. On constate aussi que du côté des chercheurs il y a une énorme méconnaissance du contexte juridique dans lequel se fait la publication scientifique et sur les droits qu'ils cèdent ou non aux éditeurs. Et donc on a commencé à travailler en mettant absolument l'auteur au centre du dispositif et pour que ça marche, une de mes obsessions, tous les psychologues ont toujours des obsessions, c'était de réduire le plus possible les contraintes sur les chercheurs, que ce soit le plus facile possible et en même temps maximiser tous les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer de manière à ce que finalement ils puissent s'associer au projet. Voilà un des premiers workflow qu'on avait dessiné du dépôt, vous voyez que c'était quand même assez bricolé et amateur à l'époque en 2005. Et puis on a mis en place une série d'aides, tout d'abord des imports initiaux, on a récupéré ce qui avait été fait dans une faculté, faculté de psychologie, sciences et d'éducation, il y avait déjà plusieurs milliers de références qui avaient été introduites et puis aussi sur d'autres sites facultaires lorsque c'était possible. On a aussi récupéré les publications de l'université de Liège qui était sur Web of Science et sur PubMed et on a mis tout ça dans Orbi, mais pas archivé. C'était juste mis à disposition des auteurs qui devaient après récupérer la référence, la compléter, ajouter le texte intégral pour finalement l'archiver, la rendre disponible sur Internet. Et ce qui est très surprenant, c'est que sur les 20 000 références qu'on avait introduites à l'époque dans Orbi, il y en a encore 8 000 qu'aucun chercheur n'a modifiées. Voilà, on a aussi mis en place une chaîne OCR parce que dans pas mal d'autres cas, les auteurs n'avaient plus les versions électroniques de leur papier. Donc à partir de la version papier d'un article, on reconstruisait une version auteur qu'il pouvait déposer dans Orbi. Voilà un des premiers modèles de ce qu'aurait pu être Orbi et vous voyez avec, on l'appelait toujours la Digitech, le logo qui aurait pu être celui d'Orbi et on retrouve déjà les logiques de base d'Orbi. Pendant cette période, c'est aussi une grosse phase de communication, notamment avec le blog du recteur, avec tous les messages généraux envoyés à la communauté scientifique pour préparer les esprits à l'open access et aux dépôts institutionnels, avec aussi pas mal de communication dans les facultés, dans les labos, comme ici à Jean-Plou. Et puis l'adoption du fameux mandat de l'université de Liège en mai 2017. Tout avait en fait commencé le 3 novembre 2005 dans un échange mail avec le recteur entier de l'époque. J'avais suggéré que ce serait vraiment bien si on pouvait rendre obligatoire le dépôt. J'avais lancé ça un peu en l'air et la réponse qu'il a fait, c'est ok, on le fait. Et effectivement, ça a été fait et en mai 2017, l'université, le conseil d'administration définissait le mandat. Les références de toutes les publications depuis 2002 de tous les membres ULG doivent être déposées dans Orbi. Et pour tous les articles de périodique aussi depuis 2002, le texte intégral doit aussi être déposé sur Orbi. Avec un incitant qui est quand même assez puissant, qui est que seules les publications reprises dans Orbi seront prises en considération pour toute procédure d'évaluation, de promotion et d'attribution de crédit dans l'université. C'était un des tout premiers mandats open access mondial. Alors, je peux vous avouer que j'ai eu un peu peur d'une révolution. J'étais convaincu que les chercheurs n'accepteraient jamais qu'on leur impose une telle surcharge de travail. Vous n'imaginez pas, au moins 5 minutes par article pour déposer un article. Eh bien non, il n'y a pas eu de révolution. C'est vrai que les râleurs ont râlé, ok, toujours. Et puis tous les autres se sont mis au système avec plus ou moins de bonne volonté au départ. Et très vite, ils se sont rendu compte des avantages du système. Et je pense que maintenant, Orbi est entré dans les mœurs. En juin 2008, jusqu'en novembre 2008, on a mis en production Orbi sur un groupe pilote de quelques équipes de recherche particulièrement connues de l'université. pour fine-tuner l'outil, voir tous les petits soucis qui pouvaient encore rester et le rendre le plus conforme aux attentes des chercheurs. Et on en a profité pendant cette période aussi pour travailler sur un guide juridique à l'attention des auteurs, pour leur faire comprendre ce qu'ils avaient le droit de faire avec leur publication. Guide juridique qui finalement a été apprécié par les autres universités qui nous ont demandé de l'imprimer. Et voilà ce petit guide qui a été imprimé en 2009 pour tous les chercheurs de la communauté française. Alors c'est vrai que les chercheurs se posaient beaucoup de questions sur la légalité de ce qu'on était en train de faire. Il y avait déjà beaucoup d'éléments antérieurs qui montraient qu'on pouvait faire pas mal de choses avec nos publications. Et puis il y a Sherpa Romeo qui identifie les politiques des éditeurs en matière d'open access. Et on voit qu'actuellement 81% des éditeurs acceptent l'une ou l'autre forme de dépôt en open access dans des répertoires institutionnels comme Orbi. Deux petites histoires aussi à propos des aspects juridiques, c'est les rencontres avec les grands éditeurs. D'abord une des directrices mondiales d'Elsevire qui a absolument voulu nous rencontrer, Bernard Antier et moi. Et la discussion était très intéressante. Et en fin de discussion, elle a convenu que ce qu'on faisait avec Orbi était parfaitement en accord avec leur politique. qu'il n'y avait rien à dire du tout et que si même certains auteurs se trompaient et qu'ils déposaient une version trop ouverte de leurs documents, c'était pas grave, ils allaient les contacter gentiment et les inviter à changer ce qu'ils ont fait sans aucun souci. On a eu aussi Wiley qui nous a un jour envoyé un courrier assez comminatoire en nous imposant de retirer d'Orbi toutes les publications des revues publiées par Wiley. On leur a répondu en leur expliquant ce qu'on faisait en montrant que c'était tout à fait légal et qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont renvoyé un mail encore plus agressif et là, les services juridiques de l'université ont repris les mêmes arguments que nous avions faits en les justifiant à nouveau. Signature, services juridiques et Wiley a accepté et ne nous a plus jamais embêtés. C'est les seules fois où on a eu des contacts avec les éditeurs par rapport à Orbi. Depuis, les choses ont bien évolué puisqu'il y a des mandats internationaux au niveau européen. Enfin, dans les négociations consortiales avec les autres universités, on essaye chaque fois d'introduire la possibilité de déposer en open access les publications de nos chercheurs. Il y a aussi Scope 3 dont on parlera peut-être plus tard aussi. Et enfin, depuis tout récemment, depuis cet été, le fameux décret open access de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont on parlera plus tard dans la journée. Et la modification de la loi sur le droit d'auteur qui donne le droit à tous les chercheurs de déposer en open access. Et finalement, on arrive, et là la date, c'est vraiment par hasard, on est le 20 novembre. Et bien, c'était prévu le 20 novembre 2008 qu'on lance Orbi officiellement. Évidemment, on a eu des petits soucis de dernière minute et la date réelle, ça a été finalement le 26 novembre 2008. Donc, on n'est pas encore aux 10 ans d'Orbi tout à fait. Et c'est donc ce 26 novembre à 9 heures du matin que le recteur envoie un courrier à toute la communauté disant que Orbi est lancé et rappelant les exigences du mandat. Je vous assure que les premières semaines, ça a été quand même le stress dans l'équipe Orbi. Et on s'est dit, si on arrive à 500, on fait une tournée de chouffre. Si on arrive à 1000, on va tous manger une frite chez Jackie. Et finalement, moins d'un an après, le 9 mai 2009, on arrive aux 10 000 dépôts sur Orbi. Et voilà une dia qui a été présentée à l'époque où on était vraiment très contents parce qu'on arrivait pour l'année 2008 à presque la moitié des publications, du total des publications de l'université. En fait, de ce qu'on croyait être le total des publications, c'était une estimation autour de 3000. On va voir que dans la réalité, on était bien loin de cela. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est à 167 000 références des chercheurs ULG sur Orbi, dont 65% sont avec le texte intégral. 61 000, comme on l'a vu dans la vidéo, ce texte intégral est en open access. Chaque année, c'est 12 000 à 14 000 références qui sont ajoutées. Et ça, c'est peut-être des graphiques intéressants où on voit qu'à travers les années, de plus en plus, les chercheurs, la proportion de références qui sont déposées avec le texte intégral, augmente. Et c'est encore plus net pour la proportion de dépôts avec le texte intégral en open access qui augmente régulièrement d'année en année, signe que les chercheurs voient tout l'intérêt du dépôt en open access pour leur propre carrière. Alors là, c'est l'évolution globale des dépôts dans Orbi et ceci montre les fameuses campagnes de promotion dans le corps académique qui ont lieu tous les deux ans à l'université et on voit que la première campagne, subitement, il y a eu une explosion du nombre de dépôts en quelques semaines où les chercheurs devaient se mettre en ordre pour respecter le mandat ULG. On retrouve cette petite bosse les campagnes suivantes, mais comme vous le voyez, elle est de plus en plus petite parce que les gens ont pris l'habitude de déposer de manière régulière dans Orbi. Alors, je vous ai dit, on pensait qu'on était autour de 3000-3500 publications et communications par an pour l'ensemble des chercheurs de l'université. Web of Science et Scopus nous en annonçaient beaucoup moins, autour de 2800 pour Scopus, autour de 1800 pour Web of Science. Eh bien, la réalité, elle est là. Si on regarde le nombre de dépôts par année de publication, on continue à augmenter. Je ne sais pas si ce graphique, je le change à chaque fois, je remonte la ligne verte du dessus. Je ne sais pas si le nombre total, c'est finalement 11 000 publications et communications par an ou peut-être encore plus. Mais par contre, pour les années les plus anciennes, on n'arrivera jamais à récupérer tout ce qui a été perdu à l'époque. Alors, si on regarde le taux de compliance, c'est-à-dire est-ce que nos chercheurs respectent réellement l'obligation qu'ils auraient faites, on peut comparer avec le nombre total de publications qui sont reprises par Scopus et voir pour ces publications si elles sont aussi déposées sur Orbi. Et on voit quand on a fait cette analyse en 2012 que 82% étaient effectivement sur Orbi. On a refait la même recherche avec Web of Science et on observe le même taux, 82% de publications qui sont dans Web of Science, qui sont également sur Orbi. Alors qu'ailleurs, lorsque le mandat n'a pas la même force qu'à Liège, on observe des taux nettement plus faibles. Il y a d'ailleurs eu une étude internationale qui a été faite en 2015 qui montre que le taux de compliance d'Orbi est de 87%, ce qui faisait de nous à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais de loin le leader mondial en taux de compliance des auteurs. Alors, ça c'est intéressant, c'est le taux de compliance si on le regarde un peu en détail. Évidemment, pour les articles de périodique depuis 2002, il y a toujours le texte intégral, on ne saurait pas faire autrement sur Orbi, mais près de la moitié, le texte intégral est en open access. Et si on regarde les autres types de documents ou tout ce qui a été publié avant 2002, donc là il n'y a absolument aucune obligation de déposer le texte intégral, et bien dans très nombreux cas, c'est déposé avec le texte intégral et très souvent, ce texte intégral est en open access. Et ça c'est vraiment très rassurant, très satisfaisant, ça montre tout l'intérêt que les chercheurs voient dans le modèle. Ici, on voit qu'en moyenne, ils ont tendance à déposer sur Orbi avant la date officielle de publication, environ 44 jours avant cette date officielle. Là aussi, c'est là qu'on a le plus intérêt à être déposé sur Orbi, puisque c'est là qu'on sera vu et probablement cité plus rapidement. Il y a par contre des chercheurs qui déposent après, et parfois bien longtemps après la date de publication, tant pis pour eux, c'est dommage pour eux. Si on regarde les types de documents, évidemment dans la grande majorité des cas, c'est les types de documents traditionnels, principalement les articles de périodique, mais aussi les chapitres, etc. Mais on voit qu'ils déposent aussi toute une série d'autres choses, comme des posters, des rapports de recherche, etc. Toute une littérature qui existe, qui est importante dans la communication scientifique, et qui, avant Orbi, était tout de suite perdue et rendue invisible à la fin du congrès ou à la fin de la recherche. Et maintenant, ça donne une toute nouvelle visibilité. C'est vrai que la visibilité, pour nous, c'est fondamental, et qu'avec l'équipe Orbi, on y a travaillé intensément depuis le tout début. D'abord, en travaillant avec Google et les grands moteurs de recherche, en règle générale, deux, trois heures, quelques heures après le dépôt sur Orbi, la référence est visible sur Google, et à partir de Google, elle est vue par Academia, par ResearchGate, etc., et donc peut être aussi récupérée là-bas. On a travaillé aussi avec Google Scholar, l'équivalent de Microsoft, Microsoft Académique, et puis, avec tout ce qu'on appelle les harvesters, c'est-à-dire ceux qui vont moissonner toutes les publications scientifiques, en particulier BASE de l'université de Belfield, avec 136 millions de références, dont un très grand nombre en open access. PubMed, chaque fois qu'un chercheur du monde entier va sur PubMed, si la référence, le texte intégral, est sur Orbi, il voit le lien direct, et d'un clic, il est dans la référence sur Orbi. Ça fait quand même plusieurs milliers de clics à partir de PubMed par an. Tous les outils des bibliothèques, de milliers de bibliothèques dans le monde, les outils Discovery, également avec les références Orbi, y sont intégrés. Et puis, tous les réseaux sociaux, notamment Twitter, où chaque référence déposée sur Orbi est automatiquement tweetée pour être récupérée comme on le souhaite. Ça, c'est en 15 jours les pays d'où proviennent des visualisations sur Orbi. Il n'y a pas tous les pays, mais tous ceux qui sont en bleu ou en gris sont effectivement des pays d'où proviennent sur ces 15 jours des visualisations sur Orbi. L'évolution du nombre de downloads à partir d'Orbi, vous voyez que ça évolue très très fort. Je vous raconterai un jour pourquoi il y a eu cette chute là-bas et cette explosion grâce à Google. Mais en règle générale, on est entre 200 000 et 400 000 downloads par mois, 10 000 par jour. Depuis le début d'Orbi, c'est 16 millions de downloads auxquels on a assisté. Et si on compare les downloads à partir des références qui sont en open access ou en accès restreint, on voit que pour ce qui vient de l'extérieur de l'université, on a franchement intérêt à déposer en open access puisqu'on sera vu presque 37 fois plus que si c'est simplement en accès restreint. On s'est aussi demandé si, d'accord, on n'est plus visible, mais est-ce qu'on n'est plus cité ? Et on a comparé les données qui sont sur Scopus, donc les publications des chercheurs ULG qui sont sur Scopus, si elles sont aussi sur Orbi, est-ce qu'elles sont plus citées que si elles ne sont pas déposées sur Orbi ? Et on voit que le rapport est de 1 à 2. Deux fois plus cité si c'est sur Orbi. Comme l'échantillon était fort restreint, on a refait la recherche sur Web of Science avec toutes les publications de plusieurs années, ça fait plusieurs milliers de publications, et on observe le même rapport, deux fois plus cité si la publication est sur Orbi comparé à la situation où elle n'est pas sur Orbi. Là aussi, on voit les citations dès la première année de publication, donc là où c'est le plus important, et on voit qu'avant la création d'Orbi, le taux moyen de citation est sensiblement plus faible, 47% plus faible qu'après le développement d'Orbi. Et tout ça, dans une enquête qu'on a lancée en 2015, on voit que le taux de satisfaction des chercheurs, à 90%, il se dit satisfait, à très satisfait d'Orbi. Et il y en a un peu moins 10% qui sont insatisfaits. Et dans ce qu'ils disent que motivation principale, c'est d'augmenter leur visibilité, et là, ils sont en faveur de l'open access, chaque fois pour plus de la moitié des participants. Voilà quelques commentaires qu'on a reçus parmi tous ceux qu'on a reçus à propos d'Orbi. Parfois des choses un peu négatives, effectivement. Des surprises, que l'Orbi continue à fonctionner, qu'il y avait des gens qui suivaient leur publication, même le dimanche ou les jours fériés. Des gens qui souhaitent continuer à déposer sur Orbi, même s'ils ont quitté l'université. Des gens qui considèrent qu'on les a ressuscités. D'autres qui considèrent qu'on a modifié leur mentalité et qu'on les remercie. Là, un auteur qui nous demandait qu'on lui transmette une copie de son propre article, parce que lui, il n'arrivait plus à l'avoir, il l'avait perdu sur son ordinateur. Aussi des gens qui nous demandaient si on vérifiait bien que le lecteur, la personne qui download un article, lit réellement l'article. Et la dernière remarque là-bas, je vous la laisse lire, c'est assez rare qu'on ait des remarques aussi négatives, mais bon, il y en a eu. On n'a eu effectivement pas que des réussites, il y a aussi des flops. Par exemple, c'est 10% de références qui ne sont pas encore sur Orbi, c'est 10% d'insatisfaits, on a encore du travail là-bas. On a aussi eu des erreurs, comme on a un moment découvert qu'il y avait comme full texte d'un article, un papier vide avec coming soon au-dessus. Et ces auteurs-là, qui n'avaient peut-être pas tout compris, ont eu le plaisir de recevoir un petit mail individualisé du recteur de l'époque, qui se sont assez vite remis en ordre suite à cela. Et nous, on a mis en place des procédures pour identifier ce genre de choses. Des références qui sont bloquées, toute une série de références ne sont pas finalement archivées. Tout est fait, il suffit de faire le dernier clic pour dire ok, c'est bon, et les auteurs ne le font pas, on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà. Et puis, beaucoup trop d'accès restreint, dans pas mal de cas, simplement par paresse, par rapidité, etc. Les auteurs laissent en accès restreint, parfois pour pouvoir voir qui demande le tirer à part, alors qu'ils sont beaucoup moins vus si c'est en accès restreint. C'est certainement quelque chose qu'on va devoir encore améliorer. Voilà. Demain, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, on va travailler avec les autorités sur comment appliquer le décret Open Access de la Fédération Wallonie-Bruxelles en lien avec Orbi. Avec les autres universités, on travaille à un harvesting au niveau du FNRS, donc un moissonnage de tous les répertoires institutionnels de toutes les universités pour rendre ça le plus visible possible. On travaille aussi à intégrer Orchid, dont on parlera tout à l'heure. On essaie aussi d'avoir non plus une hotline au centre d'Orbi, mais dans les différentes implantations bibliothèques, des gens qui vont pouvoir aider les chercheurs dans leur dépôt sur Orbi, et les aider aussi face aux journaux prédateurs. Et puis, enfin, on travaille avec l'administration de la recherche sur étendre l'Open Access vers l'ensemble de l'Open Science avec les données de la recherche et DMP Online. On en parlera aussi tout à l'heure dans la journée. Et puis, on travaille sur un Orbi 2. Et la date que les IT nous ont donnée, c'est septembre 2019. Ça fait quand même deux ans qu'on travaille sur ce projet. J'espère qu'on tiendra l'échéance, avec un dépôt encore facilité, plus d'outils pour les chercheurs, plus de visibilité, un layout, une mise en page tout à fait modifiée et rendue beaucoup plus ergonome, plus de rapidité dans les opérations, etc., les intégrations d'Orchid, des Open Metrics, etc., etc. Et puis, en résumé, Orbi, c'est déjà 167 formations qui ont été organisées pour les chercheurs de l'Université de Liège, 83 présentations au moins qui ont été faites en dehors de Liège dans le monde entier, quelques villes où on a fait des présentations sur Orbi. Cette année et de suite où on organisait une semaine Erasmus Open Access à Liège avec chaque fois on a dû refuser des stagiaires qui souhaitaient venir. En tout, on a eu plus de 250 stagiaires, visiteurs, présidents d'universités qui sont dû voir comment on l'avait fait avec Orbi. c'est 430 gigas de données sur les serveurs, des milliers de litres de café et des dizaines de milliers de mails envoyés et reçus. Alors, la réussite d'Orbi, c'est évidemment le mandat fort qui a été décidé en 2005, l'incitant lourd qui est associé, la parfaite cohérence institutionnelle où même pour le éminent collègue il est imposé de la même manière que n'importe quel chercheur a déposé d'Orbi. C'est l'outil qui a été orienté des usagers, tous les bénéfices pour chacun des chercheurs, énormément de communication et puis je n'oublierai pas l'équipe très investie qui m'a accompagné depuis le début, il y a eu des petits changements, il y en a qui sont là depuis le début mais qui étaient là pour répondre aussi à tout moment aux chercheurs même quand c'était les congés, quand c'était les vacances, les week-ends, etc. Et enfin, l'auteur au centre du dispositif. Et cette équipe, Orbi, je voudrais les remercier aujourd'hui et je voudrais les inviter à venir ici. Dominique, Myriam, des morceaux d'elle en tout cas sont impliqués dans Orbi, Cécile et la toute nouvelle Morane. C'est elles les Orbi Girls et je voudrais qu'on les applaudisse. Voilà. Comme il n'y a pas d'anniversaire et de fête sans fleurs, eh bien, j'ai demandé qu'on leur offre à chacune un petit bouquet de fleurs. Merci les filles. Il y a encore une personne que je voulais remercier, c'est celui, ce fameux Oscar dont on parlait tout à l'heure. et pour lui, j'ai fait un petit truc, j'ai repris une de ses toutes premières publications qui a 40 ans aujourd'hui, 1978, qui a été publiée dans le Journal of Virology, Bernard Rantier, je l'ai imprimée et j'ai fait un cadenas qu'on ne peut pas fermer et dont j'ai jeté la clé et voilà, je vous le remets, c'est votre premier article. Premier article qui a retrouvé une nouvelle vie depuis qu'il est sur Orbi puisqu'il a déjà été téléchargé plusieurs dizaines de fois alors que c'est un article qui a déjà 40 ans. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements